Merci à vous d'être venu si nombreux. Je vois que vous êtes certainement un public, un auditoire d'origine et de compétences variées. Ce qui fait que la difficulté pour nous, les conférenciers, devant un auditoire aussi imposant, c'est d'avoir affaire à des gens qui n'ont pas forcément la culture qui va avec, par exemple, la géologie, ou si c'est un botaniste, avec la botanique. Ce que je vais essayer de faire, et Gérard l'a parfaitement exprimé, il a déjà fait la moitié de ma conférence. Merci Gérard. Je voudrais partir de la géologie de la Bretagne et vous entraîner dans le fonctionnement du globe terrestre. Et ensuite, on reviendra, grâce aux notions qu'on aura élaborées comme ça dans la première partie de l'exposé, on reviendra sur la Bretagne et on verra comment effectivement s'est construit ce qu'on appelle le massif armonicain. Donc voilà pourquoi le titre est « La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d'années de l'histoire de la Terre ». Et je vais tout de suite vous dire... En fait, il y a deux écrans, mais je montrerai les choses sur cet écran-là à droite pour vous. Donc en fait, pour nous, la Bretagne, pour nous, les géologues, c'est ce qu'on appelle le massif armonicain. Donc je ne vais pratiquement plus jamais parler de la Bretagne, mais je vais parler du massif armonicain. C'est un ensemble de roches, vous voyez, qui est extrêmement varié. Et on le voit ici sur cet extrait de la carte au millionième de la France, qui est cette carte-là, qu'on peut se procurer facilement, qui est en deux feuilles, et sur laquelle figure à l'extrémité, là, tout à l'ouest, le massif armonicain. Donc j'ai utilisé cette carte, ce sera vraiment le fond à partir duquel je vais construire cet exposé. Donc vous voyez, il y a des couleurs extrêmement variées, qui nous renseignent, grâce à cette carte, sur les types de roches que nous rencontrons. Donc la partie première de mon exposé, ce sera la suivante. Je vais vous rappeler les notions essentielles de la géodynamique, c'est-à-dire la dynamique de la Terre, la dynamique du globe, sur la base d'exemples bretons. Et voilà, le petit drapeau qui va bien. Et puis ensuite, dans la partie 2, je traiterai de la géologie et de l'histoire du massif armonicain en utilisant les notions que j'ai énoncées tout à l'heure, que j'aurais énoncées dans la partie 1. Alors on va partir de cette maison, cette façade de maison, qui se trouve à Stival, au nord de Pontivy, et sur laquelle vous voyez un assemblage tout à fait typique des roches qu'on peut trouver dans le massif armonicain. Vous reconnaissez des granites, je pense, sans difficulté. Et ces roches noires, ici, qu'on va appeler, nous, des schistes, qui sont des roches qui présentent un débit qui permet de les diviser facilement. Donc, nous avons des granites. Les granites, ce sont des roches magmatiques. C'est-à-dire, ce sont des roches qui sont issues de la cristallisation par refroidissement d'un magma. Un magma qui est un liquide silicaté, qui est produit par la fusion de certaines parties de l'écorce terrestre. On va y revenir. Donc, ce sont des roches magmatiques. C'est anciennement un magma. Alors, les roches magmatiques, il y a deux types. Il y a les roches qui sont volcaniques, les roches qui sont plutoniques. Mais tout ça, ça dérive d'un magma. D'accord ? Donc, le magma, c'est quoi ? C'est un liquide silicaté qui provient de la fusion de couches terrestres, qui remonte à travers l'écorce terrestre, et qui peut soit stagner, se refroidir et cristalliser en profondeur. C'est ce qu'on va appeler un pluton. Donc, on a des roches plutoniques. Ça donne, lorsque ça atteint de très grands volumes, de très grandes dimensions, ça s'appelle un batolite. Et puis, le magma, il peut s'échapper, continuer à migrer vers la surface. Et là, ça va donner ce que vous connaissez tous, un volcan. Donc, les roches magmatiques, on les divise en deux grands ensembles. Les roches plutoniques qui restent en profondeur, les roches volcaniques qui vont à la surface et qui vont cristalliser, elles, souvent sous forme d'un verre. C'est-à-dire que les cristaux n'ont pas le temps de se développer. Dans les roches plutoniques, comme on reste en profondeur, les cristaux ont le temps de se développer. Donc, une roche plutonique, un granit, par exemple, est entièrement cristallisé. Tous les cristaux se touchent les uns les autres. Donc, nous avons les granites, qui sont des roches magmatiques, et nous avons les schistes, que nous, les géologues, nous appelons des roches métamorphiques. C'est des roches qui ont été transformées, la métamorphose, la transformation. Ce sont d'anciennes roches sédimentaires qui ont été enfouies en profondeur. Et lors de l'enfouissement en profondeur, elles ont subi des transformations minéralogiques. Essentiellement, un sédiment, on peut imaginer, c'est des argiles avec des grains de quartz. Eh bien, en profondeur, ces argiles vont se transformer, vont devenir des micas. La roche va devenir plus compacte. Les micas vont s'arranger entre eux. Je vais vous montrer comment. Et ensuite, cette roche va devenir facilement clivable. Donc, on a des clivages, ce qu'on appelle les plans de clivage de la roche, qu'on appelle la schistosité. On va revoir tout ça. Et donc, ce sont d'anciennes roches sédimentaires transformées. Donc, dans ce mur-là de Stival, qui raconte un peu la géologie, enfin, qui exprime la diversité de la géologie bretonne, on a des roches magmatiques, des roches métamorphiques, et un exemple d'anciennes roches sédimentaires. Donc, on a une trilogie, et c'est la trilogie qui compose, en fait, les chaînes de montagne, comme je vais essayer de vous le montrer. Au départ, je vais toutefois vous rappeler des notions un peu, disons, essentielles sur ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire la dynamique de la lithosphère. Alors, vous le savez, la Terre est ronde. Je l'affirme. Elle est bien ronde. Elle n'est pas plate. Elle est composée de couches concentriques. Donc, un noyau qui est à la fois liquide et solide, et puis autour, le manteau, qu'on divise en manteau inférieur et manteau supérieur, le manteau, il est solide. Ce sont des péridotites, ce sont des roches silicatées et magnésiennes. C'est un manteau solide. Il se déplace néanmoins. Il est capable de se mouvoir avec ce qu'on appelle des mouvements de convection. Pourquoi ? Parce que les roches, à grande profondeur, lorsqu'elles sont à température suffisante et à pression suffisante, elles sont capables de se déformer. Les roches, à l'état solide, on dit qu'elles sont ductiles. Elles se déforment un peu comme de la pâte, si vous voulez, mais elles sont solides. Et donc, le manteau terrestre est animé de mouvements, ce qu'on appelle des cellules de convection. Et la partie tout à fait superficielle de l'écorce terrestre, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Les roches sont un petit peu plus solides, si vous voulez, et donc l'enveloppe qui entoure toute la Terre est ce qu'on appelle la lithosphère et elle est rigide, mais déformable. D'accord ? C'est élastique, si vous voulez. Et donc, la Terre est découpée en plaques et ces plaques sont mobiles les unes par rapport aux autres. Donc voilà, par exemple, ça, c'est le premier schéma. C'était dans les années 60 qu'on a établi cette théorie-là. C'est le tout premier schéma qui explique que le manteau est animé de mouvements. Lorsque dans les parties où le manteau remonte, les parties ascendantes, on a la création de la nouvelle lithosphère et donc les plaques divergent, dans les parties ici où les plaques convergent, on a ce qu'on appelle le phénomène de subduction où la plaque retourne dans le manteau et puis il y a des endroits où les plaques coulissent entre elles. Donc les mots-clés de la technologie des plaques, c'est la divergence, donc là où les plaques s'écartent, la convergence, là où les plaques se rencontrent et le coulissage, là où les plaques glissent les unes contre les autres. Ce sont les trois mouvements principaux de l'écorce terrestre des plaques lithosphériques. Aujourd'hui, les plaques, elles sont organisées comme ça. Je ne vais pas détailler, mais vous avez en gros la plaque afrique, la plaque amérique du sud, la plaque amérique du nord, avec entre la plaque afrique et la plaque amérique du sud une zone en divergence, c'est une dorsale, ici avec les flèches qui indiquent la vitesse des mouvements en millimètres par an. Et puis le trait rouge, ici, matérialise l'endroit où les plaques sont en convergence et où une plaque passe sous une autre. Donc lorsque l'on a le phénomène de convergence, en fait, il y a deux possibilités. Soit on a une plaque qui supporte ce qu'on appelle la croûte océanique, une plaque océanique passe sous un continent ou bien on a carrément la collision, la rencontre entre deux continents. Donc le long de toute l'Amérique, ici, Amérique du sud, Amérique du nord, on a ce qu'on appelle le phénomène de subduction et par exemple, la convergence ici, la collision continent-continent, on la rencontre ici au niveau de l'Himalaya où l'Inde rentre, a tendance à rentrer sous cette grande plaque qui est la plaque Eurasie. Alors nous, où sommes-nous ? Nous sommes ici, le Massif armuricain, c'est la pointe ici de la Bretagne et vous voyez que nous sommes pratiquement au cœur d'une plaque. On n'a pas de frontière de plaque ici qui traverse le Massif armuricain. Donc, nous sommes sur une plaque, finalement, une région stable. d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que dans le Massif armuricain, il n'y a pas eu d'anciennes frontières de plaques. Je vais vous montrer tout à l'heure que nous avons eu en fait deux, au moins deux ou trois grandes frontières de plaques qui ont traversé le Massif armuricain et qui l'ont structuré. Donc, les plaques sont en mouvement et les plaques portent les continents et donc les continents dérivent les uns par rapport aux autres et cela forme un cycle. On appelle ça le cycle de Wilson, c'est le cycle des plaques lithosphériques où les océans s'ouvrent et permettent la divergence et l'écartement de continents. Mais la Terre étant une sphère, si on écarte si une partie de la lithosphère est en divergence quelque part, il faut qu'il y ait ailleurs de la convergence pour l'absorber. Et donc, en fait, lorsque les plaques se déplacent, lorsqu'elles ont tendance comme ça dans une situation où il y a 500 millions d'années au Cambrien, elles ont tendance à s'écarter, les continents dérivent les uns par rapport aux autres, mais en même temps ils se rassemblent d'un autre côté. Et donc ça, on voit ici les continents dériver puis se rassembler pour former ici un supercontinent qui va à nouveau se disloquer pour donner des plaques, enfin des continents qui vont s'écarter et se rassembler ailleurs. Et ce cycle-là, il dure entre 200 et entre 150 et 200 ou 300 millions d'années et il est reconnu depuis plusieurs, depuis au moins 2 milliards d'années. Donc là, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque deux plaques se rencontrent. Ce qui permet la formation d'une chaîne de montagne. Je vais prendre l'exemple de l'Inde. Vous avez l'Inde ici qui remonte vers l'Himalaya depuis, enfin le futur Himalaya, depuis 70 millions d'années. Ça, c'est les dates ici de déplacement de la plaque Inde qui va rencontrer la plaque Eurasie pour former l'Himalaya. Donc au départ, qu'est-ce qui se passe ? On a un océan qu'on est en train de fermer. Donc un océan se ferme et ce que l'on voit, c'est lorsque l'océan se ferme, la lithosphère océanique ici plonge sous la lithosphère de la plaque opposée et à ce moment-là, ça permet au manteau qui est sous cette plaque de fondre partiellement. Les péridotites du manteau fondent et produisent des magmas qui remontent vers la surface. On verra tout à l'heure en plus en détail. Ensuite, les deux continents rentrent en collision, c'est-à-dire que l'océan s'est complètement résorbé, les deux continents rentrent en collision et ensuite, un des deux continents passe complètement sous l'autre et s'enfonce sous l'autre. C'est ce qu'on appelle la subduction, mais on fait la subduction d'un continent. Et ensuite, ce continent, il évolue en profondeur. Les roches se transforment parce qu'elles sont enfouies à grande profondeur et ensuite, elles remontent. C'est ce qu'on appelle le processus d'exhumation. Il y a nécessairement, pour qu'on puisse les voir, des unités profondes, pour qu'on puisse les voir à la surface, c'est qu'elles sont remontées. C'est ce qu'on appelle le processus d'exhumation. Et tout ça, c'est associé avec de l'érosion et la chaîne de montagne peu à peu s'aplanit. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui nous donne tout ce processus que j'ai décrit pour la plaque Inde qui rencontre la plaque Eurasie. C'est vrai aussi tout le long de la bordure de la plaque Eurasie depuis 20 à 30 millions d'années, rentre en collision avec la plaque Afrique, la plaque Arabie, etc. Et donc, on fait tout le long de cette frontière-là une grande chaîne de montagne qu'on appelle la chaîne des Alpes, la chaîne Alpine. Dans la chaîne Alpine, on a un exemple ici, dans les Alpes franco-italiennes, comment s'est constituée cette chaîne ? Là encore, c'est la fermeture d'un océan. Donc on voit de la lithosphère océanique plonger sous de la lithosphère océanique ou de la lithosphère continentale. On voit deux continents rentrer en collision et l'un des deux passe en subduction. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On a un écaillage, ici un empilement d'unités qui sont des unités de matériel d'un continent. Ici, en l'occurrence, c'est la plaque de l'Europe, dans le cas des Alpes, et qui forme ce qu'on appelle une racine. Vous voyez ici, à l'échelle, on est à 50 km de profondeur. On part d'une croûte qui fait normalement une trentaine de kilomètres d'épaisseur et on fabrique une racine sous une chaîne de montagne. Donc on retient que sous les chaînes récentes, il y a une racine crustale. On appelle ça une racine crustale. Donc si on regarde maintenant l'épaisseur de la croûte à l'échelle du monde entier, vous voyez, cette carte-là, ça nous donne la profondeur de la limite entre la croûte et le manteau à l'échelle du monde entier. On voit que sous l'Himalaya, on a 70 km d'épaisseur de croûte, alors que dans une région d'épaisseur normale de croûte, on est à 30 km. On voit aussi que sous les Andes, on a aussi un doublement de la croûte continentale. On va voir pourquoi. Et si on se rapproche, nous, au niveau du massif armuricain, on est là et on a, vous voyez, une épaisseur crustale de 30 km, c'est-à-dire une épaisseur normale. Or, comme je vais vous le montrer, ici, on avait une chaîne de montagne qui était au moins aussi importante que l'Himalaya. Donc, ça veut dire qu'on a érodé, bien évidemment, on a arrasé ces reliefs, donc l'altitude a diminué, mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait remonter la racine et on a aussi, donc, lorsque l'on érode une chaîne de montagne, on fait remonter sa racine. Donc, premier bilan de ce que je viens de vous dire, lors de la convergence continentale, des sédiments sont enfouis à de grandes profondeurs et des roches du manteau fondent. Alors, on va voir ce que nous apprennent maintenant nos schistes dans le massif armuricain. Alors, les schistes, je vous ai dit, ce sont des roches sédimentaires qui sont transformées parce qu'elles ont été enfouies. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un mur, voilà, d'une maison que l'on peut voir à Guarec où il y a de très beaux schistes qui permettent de faire de belles constructions. Donc, la première, disons, la première marque du caractère des schistes, c'est bien sûr la schistosité qui est ce débit qui permet aux roches de se déliter facilement. Alors, pourquoi il y a ce débit ? Simplement parce que des micas sont rangés dans les plans de ce débit et permettent aux roches de se déliter facilement. Alors, sur ces schistes carbonifères de Morley, on voit que, vous voyez, cette schistosité, ce sont tous ces traits ici que vous voyez qui recoupent des couches. Ces couches sont plissées et l'on voit que les plans de schistosité correspondent à ce qu'on appelle les plans axio-déplis. qui ne sont pas disposés n'importe comment. Et donc, ici, on voit parfaitement sur cet exemple que l'on a plissé le schiste, qu'il a subi une compression, un raccourcissement et les plans de la schistosité se mettent perpendiculairement au schiste, pardon, perpendiculairement au plan de raccourcissement. Donc, vous voyez ici la poussée qui a permis au schiste de se constituer. On part d'un sédiment une couche d'argile, une couche de quartz. On le comprime. De nouveaux minéraux apparaissent, donc des micas, par exemple, et ces micas se disposent à la fois dans des plis et à la fois dans les limites des plis. Et donc, ça permet un débit très facile de la roche. Donc, en fait, lorsque l'on déforme un granit, on voit aussi qu'apparaissent des plans de schistosité. Voilà ce qu'on appelle un gneiss. C'est une roche qui résulte de la déformation d'un granit. Un orthognes, ici, il est constitué de gros feldspath. Et puis ici, ce que vous avez, ça, c'est d'anciens cristaux de quartz. Et on sait, par exemple, que pour déformer du quartz sans que les cristaux de feldspath ne soient aplatis ou cassés, eh bien, il faut juste des températures inférieures à 350 degrés. Si on était à plus de 350 degrés, eh bien, on verrait que la déformation du feldspath intervient aussi. Je vais vous le montrer. Donc, ça veut dire que quoi ? Juste vers 350 degrés, les granits sont mous. D'accord ? Puisqu'on voit parfaitement, ça, c'est la déformation qu'on appelle ductile. Et le granit d'Elvin, Elvin, c'est tout près d'ici. Si vous regardez le granit d'Elvin, il est constitué ici de minéraux, mais qui sont orientés de façon préférentielle et qui sont traversés par ces grands plans ici qu'on appelle des plans de cisaillement. Et si on regarde en détail, eh bien, les quartz sont déformés, mais les feldspaths aussi sont déformés. Et donc, le granit d'Elvin, il s'est déformé à température plus élevée que 350 degrés. En fait, ici, je vous montre ce diagramme. Le granit d'Elvin, parce que c'est très important sur le plan international, ce granit d'Elvin, il a permis de définir les caractères très particuliers de la déformation des granits. Pendant qu'ils se refroidissent, les granits sont capables d'encaisser la déformation et donc de se déformer sur de très grandes distances. Et on verra tout à l'heure que les granits du massif armoricain prennent une forme particulière en fonction de la déformation. Donc, le granit d'Elvin, c'est vraiment un endroit qui a permis de faire des découvertes de niveau international. Et d'ailleurs, ces débits, cette schistosité que l'on voit dans le granit d'Elvin, vous voyez, ça permet de le débiter facilement. Et notamment, pour le carrier, ça lui permet de faire des petits moellons qui sont très souvent vendus dans la construction. Alors maintenant, on va voir autre chose. On va se déplacer. On va vers l'abbaye de Bon Repos. Vous connaissez, en centre-Bretagne. Voilà l'abbaye qui est en réfection. Je vous conseille d'aller la visiter. Donc, on est un peu au nord de Pontivy. Si l'on se rapproche, on s'aperçoit que cette abbaye n'est pas constituée en granit, mais elle est constituée en roches qu'on appelle métasédimentaires. Ce sont d'anciens sédiments qui ont été chauffés et cuits et comprimés parce qu'ils ont été enfouis. Et si on se rapproche de cette construction, on s'aperçoit que la roche, au départ, qui est un sédiment marin, argileux et quartz, si vous voulez, il est complètement envahi par des cristaux qui sont des cristaux de néoformation qui se sont développés pendant que la roche subissait son enfouissement. Et là, par exemple, ce sont des cristaux d'andalousite qui ont pris dans le milieu la silice, l'aluminium pour se fabriquer. C'est ce qu'on appelle des minéraux du métamorphisme. Alors, voilà, par exemple, ces grands cristaux avec, ici, ce qu'on appelle des inclusions charbonneuses. On est certain que ce cristal, ici, dont on voit une section ici, il a poussé dans le sédiment parce que cette petite croix, ici, ce sont des inclusions charbonneuses qui sont de la matière organique qu'il y avait dans le sédiment mais qui ne rentrent pas dans la constitution du cristal et qui restent emprisonnées pendant sa croissance et qui forment donc cette croix. Et donc, ces faciès, là, on le retrouve sur les armes de la maison des Rohans. Voilà. On a aussi d'autres minéraux, des grenades comme ceci, appelées l'œuf, des storotides qu'on trouve à Corée ou du côté de Beau. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des minéraux du métamorphisme. Alors, sur la carte géologique, ce métamorphisme, cette transformation des sédiments est matérialisé par tous ces petits traits rouges. Ici, vous voyez les couches de sédiments paléozoïques et ces petits traits rouges qui sont en surcharge sur la carte nous indiquent que ces sédiments ont été chauffés, transformés par le métamorphisme et le métamorphisme, il est dû à quoi ? À l'intrusion, vous voyez, cette grosse masse rose, ici, c'est un granit qui est venu, qui a traversé les sédiments et qui est venu les cuire. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme de contact. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces minéraux du métamorphisme ? Eh bien, ici, je vous ai représenté des sections des lames minces de roche. Vous voyez qu'on voit pratiquement par transparence à travers les cristaux, ici, c'est des lames qui font 30 microns d'épaisseur. Et donc là, on regarde ça au microscope. Ici, ce sont des grenats et autour des grenats, il y a un minéral qu'on appelle un pyroxène et un autre qu'on appelle le glucophane. C'est une amphibole. Et ce qu'on va étudier avec ce qu'on appelle une microsonde, donc on est capable de faire l'analyse chimique au microscope directement de ces cristaux, on va étudier, par exemple, les échanges entre le magnésium, entre le fer, entre le sodium qu'il y a entre ces minéraux. Et ça, ça va nous indiquer les températures et les pressions auxquelles ces minéraux se sont mis en place. auxquelles ces échanges se sont produits. Là, par exemple, on va étudier l'échange entre le sodium, entre ce qu'on appelle ici la jadéhyte et ce qu'on appelle ici le glucophane qui est cette amphibole de couleur bleue que vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On met dans un grand diagramme dans lequel on va mettre. Vous suivez bien parce que ça, c'est la pression, c'est-à-dire que quand je remonte cet axe-là, j'augmente les pressions. C'est un peu comme si je descendais dans la Terre. Donc là, j'augmente les pressions et c'est en gigapascal ou en kilobarres. Alors, 10 kilobarres, en gros, c'est à peu près 30 kilomètres d'enfouissement. D'accord ? Donc, les roches que l'on a vues tout à l'heure sur la photo précédente, pardon, ces roches-là, qui sont des roches qu'on appelle des schistes bleus et des éclogites. C'est des mots probablement que vous avez entendus pour certains. Eh bien, on va les placer dans notre diagramme ici, là et là. J'ai oublié de vous dire, ici, c'est la température qu'on porte sur cet axe-là. Donc, on va de 200 jusqu'à 1000 degrés. Donc, par exemple, un schiste bleu, il est, vous voyez, vers 50 kilomètres de profondeur à des températures de 300 degrés. Donc, ça, ça nous permet ce qu'on appelle la calibration pression-température. Nous, quand on voit un schiste, les minéraux qui sont à l'intérieur, ils nous disent exactement les températures et les pressions auxquelles le matériel a été enfoui. D'accord ? Donc, notre andalousite sur l'abbaye de Sainte-Brigitte, là, sur les murs de l'abbaye de Bon Repos, nos andalousites, eh bien, elles sont ici. Alors, c'est très intéressant l'andalousite parce qu'on sait, vous voyez, c'est cette courbe noire ici, il y a marqué And, c'est andalousite, ça, c'est le domaine de l'andalousite. On sait que l'andalousite, eh bien, elle ne se développe pas à haute pression. donc, vous voyez, ça ne dépasse pas quelques kilomètres d'enfouissement pour des températures de l'ordre de 500 degrés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le granit qui a permis ce métamorphisme de contact, eh bien, dans le cas de l'andalousite, il a permis le réchauffement des roches ici, à son contact à 500 degrés pour des températures de quelques kilomètres. Donc, ça veut dire que les granits, quand ils montent et qu'ils traversent les sédiments, ils peuvent monter jusqu'à quelques kilomètres sous la surface. Et puis, vous voyez cette courbe rouge ici, ça, c'est une courbe qui est importante parce que c'est la température et la pression, elles donnent le domaine de température et de pression à partir duquel les roches de la croûte continentale vont fondre. C'est-à-dire que si on traverse ce domaine-là, eh bien, on sera en fusion. Alors, la fusion, elle est toujours partielle, c'est jamais complet. On verra ça tout à l'heure. Alors, je vous rappelle comme application à notre région, ici, puisqu'on parle du massif armoricain, la haute pression dans les roches, ce qui est témoin de la subduction à grande profondeur de la croûte terrestre, eh bien, sur l'île de Groix, vous le voyez, ce sont les fameux schistes bleus, vous connaissez certainement, sur lesquels on voit le grenat, l'épidote, les glaucofanes, qui nous indiquent les conditions de pression de température que j'ai données tout à l'heure. Plus précisément, sur l'île de Groix, en fait, il y a deux unités. Il y a une unité inférieure, une unité supérieure, et ces deux unités n'ont pas eu tout à fait le même parcours dans l'espace pression-température. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont rassemblées sur l'île de Groix, mais dans l'histoire de l'enfouissement, elles ont eu des parcours différents. Et ici, ce diagramme nous indique le parcours dans le diagramme pression-température, le parcours des unités. Alors, ce qu'on est capable de faire aussi, ce sont des datations, on est capable de dater les minéraux. Alors, ce qu'on voit pour l'unité, par exemple, supérieure de l'île de Groix, c'est qu'en pression, on est à 15 kilobarres, ici, et puis on va descendre, on est à 15 kilobarres à 360 millions d'années, on va descendre et à 351 millions d'années, eh bien, on sera déjà remonté, si vous voulez, puisque là, c'est 5 kilobarres, on sera remonté vers la surface, mais tout en restant à des températures de l'ordre de un peu plus de 400 degrés. Donc, après, je passe très rapidement, mais les géologues qui sont donc spécialistes de ces méthodes-là, eh bien, tracent toute une série dans cet espace de pression de température, tracent toute une série de parcours qui racontent, en fait, l'histoire que je vais simplement vous schématiser maintenant, en fait, c'est l'histoire de ce qu'on appelle l'enfouissement et l'exhumation. Donc, j'appelle ça le principe de l'exhumation. Lorsque la croûte s'enfonce sous une autre lithosphère, par exemple, ici, on a un continent qui est porté par la croûte océanique qui s'enfonce sous la lithosphère ici, et continentale, d'un continent opposé, dans le cadre d'une convergence, on a donc des unités crustales qui s'enfoncent et en bleu, ici, elles subissent ce qu'on appelle le métamorphisme, ces transformations dont je vous parle. Mais la plaque ici qui s'enfonce est capable à un certain moment de donner l'évolution de la chaîne de montagne, de revenir en arrière et d'ouvrir finalement un espace qui permet aux unités qui étaient initialement en profondeur de remonter. C'est ce qu'on appelle l'exhumation et c'est pour ça qu'on les voit à la surface. Et ça, c'est un principe qu'il faut absolument avoir en tête pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui dans certains massifs on voit des roches qui étaient initialement en profondeur. Il faut qu'elles aient été exhumées. Et après tous ces processus d'exhumation qui font partie de la fin de l'évolution des chaînes de montagne, on a de l'érosion qui permet la création de ces grandes surfaces qu'on appelle les surfaces d'aplanissement. C'est la fin de l'histoire des chaînes de montagne. et donc ces surfaces d'aplanissement c'est typiquement celles que l'on trouve sur notre massif armoricain. Donc maintenant parlons de cette évolution topographique. Là, vous voyez que la topographie qui caractérise les Alpes c'est par exemple le Servin. Ce sont des reliefs élevés, acérés. On appelle ça des reliefs évolués. et puis ensuite le massif armoricain par opposition c'est ça. Or, ce que je vais vous montrer c'est que le massif armoricain ça a été ça. Donc il faut expliquer comment on passe d'une chaîne de type Alpes à une chaîne de type massif armoricain. Rappelez-vous que sous les Alpes je vous ai dit on a une racine crustale qui montre que l'on a encore de la croûte enfouie dessous. une racine crustale qui peut faire 50-60 jusqu'à 70 km alors que sous le massif armoricain on a retrouvé une croûte d'épaisseur normale. Alors donc ça veut dire que lorsque on a fait lorsque cette érosion était active ici qui permettait donc d'arraser la montagne sa racine remontait et les unités profondes remontaient. Donc aujourd'hui qu'est-ce que je vais voir ici sur cette surface je vais voir forcément les parties assez profondes d'une chaîne de montagne parce que la racine remonte quand on fait l'érosion. Ça c'est un principe important. Donc aujourd'hui la topographie du massif armoricain c'est ça c'est quelque chose d'assez disons monotone mais dans lequel on voit des tas de choses des tas de structures ça c'est un site qui s'appelle GeoMapApp si vous pouvez noter ça c'est un site qui vous permet d'avoir la topographie de toutes les parties du monde y compris les domaines immergés y compris les océans et donc cette topographie ici quand même nous permet de voir un certain nombre de structures on va revenir mais vous voyez déjà ici ces grandes lignes ici qu'on appelle le césaillement sud armoricain sur lequel on reviendra tout à l'heure voilà donc on retient que lorsqu'on a fait une pénéplène on a aussi fait disparaître la racine de la chaîne de montagne alors il y a une je suis toujours en train de parler des schistes en fait il y a un phénomène qui est très très utile pour nous les géologues ou les géodynamiciens c'est que lorsque les schistes se déforment et lorsqu'on a la croissance de ces minéraux du métamorphisme les minéraux vont s'orienter dans une direction privilégiée liée à la déformation qu'ils subissent que subissent les roches donc là par exemple on appelle ça un gneiss je vous ai dit c'est un granit déformé qui vient de la région de l'Orient et vous voyez ici ce gneiss il s'est déformé mais en même temps il y a des amphiboles qui ont poussé et les amphiboles se sont mises dans la ligne de déformation la plus importante c'est ce qu'on appelle une linéation donc lorsque l'on voit ces roches là on est capable de dire que la partie supérieure de cet échantillon est partie dans la direction de ces amphiboles et donc ça c'est très important parce que ça va nous permettre de définir là je prends une carte ici qui vous a l'air qui apparaît être extrêmement complexe mais c'est juste pour vous donner le sens de ces petites flèches ici toutes ces flèches ici nous indiquent le déplacement de la matière pendant la déformation et on obtient ce déplacement grâce à justement l'analyse de ce qu'on appelle l'élinéation donc c'est ces déformations ici c'est l'enregistrement ici de ces déformations par les minéraux il y a aussi une autre chose qui est très importante dans ces minéraux du métamorphisme c'est que ils peuvent être avant ils peuvent croître avant pendant ou après une déformation principale donc on les appelle antidéformation sans déformation ou post déformation donc si c'est important pourquoi parce que par exemple si on a un assemblage de minéraux qui indique de la haute pression qui sont très déformés et bien on pourra dire que la phase principale de déformation a eu lieu après un enfouissement par exemple où on peut faire aussi on peut travailler comme ça sur ce qu'on appelle nous la chronologie relative donc on peut situer la croissance minérale par rapport aux épisodes de déformation donc voilà et ça ça permet donc de faire ce type de carte sur lequel on met à la fois les faciès métamorphiques et à la fois les sens de déformation voilà là vous voyez j'arrive ici à vous parler de choses qui sont qui vous paraissent certainement très complexes mais je pense qu'avec des mots simples j'ai pu arriver jusqu'à vous expliquer ça voilà comment on travaille donc maintenant on va parler des granites on a parlé des schistes on va parler des granites vous vous souvenez que sur notre mur il y avait deux grands types de roches des granites et des schistes alors les granites c'est donc une grande famille c'est une très grande famille je vais vous montrer la diversité très rapidement mais en fait c'est extrêmement simple parce qu'il y a seulement deux origines possibles pour faire des granites c'est soit vous faites fondre du manteau dont je vous ai déjà parlé et ensuite le magma vous le faites évoluer de façon à ce qu'ils obtiennent cette composition granitique on appelle ça donc la différenciation donc c'est soit la fusion du manteau soit c'est la fusion de la croûte continentale donc il n'y a que ces deux origines possibles je vais vous expliquer donc ils sont soit de type M soit de type S alors qu'est-ce que c'est qu'un granite un granite c'est un assemblage de toujours trois minéraux silicatés c'est toujours comme ça il y a un feldspad potassique donc il contient du potassium rose souvent rose il est rose ici mais il peut être blanc ailleurs des feldspad plagioclase qui eux vont contenir du sodium du calcium silicatés ça veut dire qu'ils sont en base de silice S-I-O-2 et puis donc des feldspad plagioclase et puis donc le quartz voilà le quartz qui remplit les interstices ici entre les feldspad qui est plutôt transparent et qu'on a un peu de mal à distinguer mais en général ces trois minéraux ils sont en proportion à peu près équivalente et puis il y a aussi des minéraux accessoires vous voyez ici il y a beaucoup de petits mica noirs qui aussi caractérisent le granit et quelquefois il y a un mica blanc et souvent on entend parler de granit à deux mica c'est parce qu'il y a un mica noir et un mica blanc donc ça mais ce sont des minéraux accessoires quelques granits du massif armoricain qui sont célèbres donc le granit de rostronin par exemple qui a ces énormes cristaux de feldspad ici potassiques vous voyez la taille du stylo le granit de rostronin bon là bien sûr vous connaissez la crotte de granit rose et donc on est sur le granit de plumanac qui lui est caractérisé par ces grands feldspad de couleur rose et puis ici en abondance du mica noir alors je vais passer rapidement sur ce tableau mais simplement pour vous indiquer voilà les granites en fait c'est une grande famille dans laquelle il y a les granites les sienites les granodiorites les diorites les gabbros les norites etc c'est une grande famille que l'on disons que l'on caractérise chacun des éléments de cette famille par sa composition minéralogique ou par sa composition chimique c'est un tableau synthétique alors voilà par exemple les variations du silicium du sodium du potassium quand il y en a beaucoup bon on est plutôt dans le domaine des granites quand par exemple il y a beaucoup plus de Fg de Fe de Ca et bien on va se trouver dans le domaine des granodiorites simplement je vous indique ça c'est pas pour vous le retenir c'est pour vous indiquer que les granites c'est une grande famille et que il y a des variations chimiques quand même qui sont qui sont significatives alors les granites menthéliques donc comment est-ce qu'ils sont fabriqués où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui ils s'en fabriquent en ce moment tout le long de la cordillère des Andes parce que il y a la subduction ici de la plaque Nasca sous les Andes les Andes c'est de la croûte continentale qui est en rose ici et sous le plan de subduction au dessus pardon du plan de subduction dans la croûte continentale s'accumulent des magmas de façon assez considérable c'est ça qui fait en partie d'ailleurs la croissance de la chaîne des Andes donc on va voir qu'est-ce qui se passe sous lorsqu'on a la subduction océanique donc je reprends ici la subduction océanique elle a lieu aujourd'hui sous les rocheuses sous la cordillère des Andes mais elle a lieu également sous le Kamchatka le Japon les Philippines etc. qu'est-ce qui se passe la lithosphère océanique plonge et sur son dos en plongeant elle emmène des sédiments océaniques et ces sédiments océaniques sont riches en eau ils vont subir le métamorphisme ils vont devenir des schistes ils vont perdre leur eau de nouveaux minéraux vont croître les argiles il y a beaucoup d'eau dedans ça va devenir des mica les mica perdent leur eau et les argiles perdent leur eau pour devenir des mica et des fluides riches en eau vont donc s'échapper du toit ici de la lithosphère qui plonge et ils vont permettre en l'hydratant ils vont permettre la fusion du manteau le manteau lui si on ne lui rajoute pas d'eau à ces profondeurs là il ne va pas fondre par contre là comme on lui rajoute des fluides en raison de la subduction des sédiments océaniques il va se mettre à fondre et les magmas vont remonter s'accumuler dans la croûte ou bien sortir c'est à dire ils vont soit devenir des roches plutoniques comme on a vu tout à l'heure au début soit devenir des roches volcaniques alors voilà par exemple les volcans de la cordillère des Andes c'est le produit justement de la subduction océanique voilà des filons volcaniques qui traversent la croûte pour alimenter les volcans qui sont au dessus et voilà ici les produits plutoniques qui sont à l'affleurement le long du batolite au niveau du Chili par exemple alors on sait que ce sont des granites mantéliques il y a une caractéristique c'est qu'en général ils emmènent avec eux ce qu'on appelle des enclaves donc des morceaux d'une roche qui est beaucoup moins évoluée que le granite et qui est un peu leur roche mère en fait qui leur a donné naissance ils emmènent avec eux ce souvenir et ça c'est très caractéristique quand on voit des magmas comme ça des granites comme ça on est certain qu'on était dans un domaine de subduction je dis ça parce qu'en Bretagne on a ce type de granite aussi et en Patagonie voilà un exemple de ce batolite où on a encore ce mélange entre des magmas granitiques et des magmas moins différenciés typiques de la fusion mantélique alors qu'est-ce qu'on appelle les granites crustaux les granites crustaux eux ils viennent de la fusion de la de la plaque de la alors pardon les granites crustaux ils viennent de la fusion non pas de la plaque océanique mais des écailles de croûte continentale qui sont accumulées au-dessus du plan alors on est dans le cas d'une subduction d'un continent c'est la plaque indienne qui passe sous la plaque eurasie la bordure de la plaque indienne est extrêmement déformée et s'accumulent comme ça des magmas qui viennent de la fusion de la croûte et non pas de la fusion du manteau c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'anatexie alors à la sortie de Port Navallo ce qu'on verra c'est justement ce processus là on voit les roches qui représentent la croûte continentale qui sont en train de fondre et les produits de la fusion ce sont ces petits niveaux blancs ici qui deviennent en fait pardon ah oui on voit excusez-moi on voit également on voit également ces roches à si l'on va sur le à Radon par exemple ici c'est des photos des murs où on voit ces roches ici qui viennent de la fusion de la croûte continentale et c'est on voit donc dans les entre les niveaux sombres des niveaux clairs qui représentent les jus de granit qui viennent de fondre et puis ensuite on voit ces niveaux granitiques ces filons granitiques ici qui résultent de la collecte de tous ces fluides qui sont issus donc ce qu'on appelle la fusion partielle ici on n'a pas fait fondre complètement la roche de départ on l'a fait fondre partiellement et on obtient ce qu'on appelle des granites d'anatexie alors les études de la minéralogie et des datations ici nous donnent qu'on était à 9 kilobars donc 9 fois 3 à peu près 27 kilomètres de profondeur et à 750 degrés pour faire ce type de fusion alors on a on peut dater on était à 320 à 320 millions d'années et ça donne des roches on en parlera qui sont des roches qu'on appelle des anatexites voilà donc maintenant que vous avez ces notions on va pouvoir aborder la géologie et l'histoire du massif armoricain donc je reprends la carte de départ donc c'est la c'est le scan de cette carte au millionième et ce qui est intéressant c'est qu'en fait sur cette carte on a toutes les indications pour comprendre l'âge et l'histoire des roches en question alors quelles sont quelles sont les méthodes qui nous permettent d'établir ces cartes alors on a la stratigraphie on étudie les fossiles et puis grâce à ces informations on peut replacer sur une sur une colonne lithostratigraphique on peut replacer les couches dans l'ordre de la chronologie c'est ce qu'on appelle la stratigraphie on peut faire l'analyse structurale c'est à dire on étudie les déformations des roches et comme je vous ai dit tout à l'heure on met ça en parallèle avec l'étude du métamorphisme et on a comme ça un certain nombre de conditions de pression température auxquelles s'effectue la déformation et puis on utilise aussi la géochronologie donc les granites on peut les dater assez facilement par ce qu'on appelle la radiochronologie en fait ils ont un chronomètre à l'intérieur d'un minéraux par désintégration des éléments radioactifs on peut obtenir l'âge des granites et sur cette carte là voilà j'ai simplement fait un scan de la légende de la carte sur laquelle sont portées les âges des différents granites qui constituent non pas seulement le massif armuricain mais également tous les massifs anciens ailleurs en Europe donc sur une échelle des temps géologiques on va reporter nos informations et on s'aperçoit qu'au niveau de la Bretagne on a des événements qui se passent ici alors à la base vous voyez pas les si vous voyez peut-être quand même les âges mais on a en fait au niveau de la Bretagne on a deux ensembles d'événements qui se produisent dans des périodes qui se succèdent mais qui sont séparés par une longue période durant laquelle il ne se passe pas grand chose donc on a ce qu'on appelle un premier cycle qui est le cycle cadomien ensuite le cycle varisque ou hercinien et entre les deux on a une discordance une discordance c'est quoi c'est simplement le fait que sur le terrain je vais vous montrer par exemple sur le terrain on voit des terrains anciens ici qui sont recouverts par des terrains plus récents mais avec un espace temporel entre les deux très grand et là on voit par exemple des conglomérats c'est à dire des galets qui viennent recouvrir des terrains anciens en Normandie mais au niveau du centre Bretagne on voit ça de la même façon c'est cette couche ici orange qui vient reposer sur du vert le vert est très ancien et la couche orange c'est plus récent donc entre les deux ensembles on a ce qu'on appelle une discordance donc au niveau de la Bretagne en fait on a deux discordances importantes une qui concerne le massif armoricain en son centre je vais vous expliquer ce qui se passe et puis sur le côté ici sur la partie est vous avez une grande discordance bien visible où l'on voit arriver les terrains mésozoïques de la période secondaire qui viennent recouvrir tout cet ensemble là qui est beaucoup plus complexe et qui est une ancienne chaîne de montagne et sur le granit par exemple le granit de Flamanville qui est au niveau de la Normandie on voit ce petit chapeau ici du crétacé qui vient reposer sur le granit de Flamanville qui nous indique que le massif armoricain a été recouvert au moins par la mer crétacé donc le calendrier en fait pour les événements au niveau du massif armoricain on a d'abord une première chaîne de montagne qui se fait au niveau du cambrien donc vers entre 620 et 580 millions d'années ensuite cette chaîne elle est érodée ensuite on a dépôt de sédiments entre 486 et vers enfin pardon entre l'ordovicien et le carbonifère on a dépôt de sédiments et puis on a une nouvelle chaîne de montagne qui se fait au niveau du carbonifère et qu'on appelle la chaîne hercinienne ça c'est le calendrier tout ça il est fabriqué à partir des méthodes que je vous ai énoncées tout à l'heure donc la stratigraphie la tectonique et puis également la radiochronologie alors notre domaine armoricain notre massif armoricain celui de la carte que je vous ai présenté tout à l'heure on peut le diviser en fait en 4 grandes régions un domaine nord-armoricain le domaine du Léon le domaine centre-armoricain et le domaine sud-armoricain le domaine le domaine du Léon j'en parlerai pas ce soir il est un petit peu particulier on va se concentrer sur les 3 autres donc ici vous avez une coupe géologique très simplifiée de ces domaines vous reconnaissez ici la presqu'île de Crozon par exemple et nous ici on est là le Belle-Île le golfe du Mont-Bihan on est là donc ce qui sépare ces ensembles ce sont des grandes failles des grands accidents donc on a 4 grands domaines qui sont séparés par de grands accidents verticaux qui traversent toute la croûte ce massif armoricain pour bien comprendre comment il s'est mis en place et quelle est son histoire il est ici vous voyez bien qu'il faut le replacer à l'échelle de l'Europe alors je vais à partir de cette carte qui est très complexe je vais la simplifier et on va ici identifier des domaines alors on ne voit pas très bien les couleurs ne sortent pas très bien mais tout ce qui est jaune ici ce sont des terrains qui ont été déformés par la chaîne alpine voilà donc on n'en parlera pas je vous ai présenté tout à l'heure les caractéristiques de la chaîne alpine c'est une chaîne récente pour nous tout ce qui est en vert ici donc le coeur de l'Angleterre Pays de Galles le sud de l'Irlande cette partie ici de l'Ibérie c'est un domaine qui a été relativement peu déformé et qu'on va appeler la l'Avalonia et puis nous ici on voit que le massif armuricain il fait partie de cet ensemble-là avec la zone cantabrique avec le massif central les Ardennes Vosges-Foreilles-Noires le Ars la Bohème tout ça c'est un ancien domaine qui est une ancienne chaîne de montagne qu'on appelle donc la chaîne hercinienne et cette chaîne elle était extrêmement complexe mais on en a des fragments donc visibles au niveau de massif armuricain au niveau des zones cantabriques au massif central et c'est grâce à ces petits fragments que l'on a un peu partout que l'on peut reconstituer son histoire mais bien évidemment il nous manque des éléments donc là je vais très très rapidement vous présenter cette carte parce que vous voyez on a une coupe géologique là XY qui est ici ci-dessous on voit vous reconnaissez donc l'Angleterre le Pays de Galles la Bretagne se trouve ici et la péninsule ibérique ce qu'on a appelé à Valonia se trouve là et là vous voyez ce qu'on appelle ce trait bleu ici avec ses barbules noires ici c'est en fait la limite tout à fait nord de la zone qui est déformée en même temps que le massif armuricain d'accord donc ici au nord de ça il ne s'est pas passé grand chose avec concernant enfin relativement à l'histoire du massif armuricain ici la coupe YX donc on part d'ici de Y on monte jusqu'à X on voit que ce qu'on appelle le Gondwana ici en fait c'est la partie nord de l'Afrique est déformée par des chevauchements qui vont vers le sud et puis au niveau des Ardennes on voit que l'on a des chevauchements qui vont vers le nord c'est à dire qu'en fait il y a des terrains ici au niveau de ça de cette région qu'on appellera Armurica qui sont transportés vers le nord et d'autres qui sont transportés vers le sud alors cela ça constitue ce que l'on appelle une chaîne à double déversement donc on a le Gondwana qui a tendance à s'enfoncer sous cette plaque Armurica Avalonia s'enfonce également sur la plaque Armurica et on a deux sutures ici une vers le nord une vers le sud les unités du nord vont vers le nord les unités du sud vont vers le sud voilà donc c'est une chaîne à double déversement et dans chacun de ces de ces grandes structures ici qu'on appelle des sutures pardon de ces grandes sutures et bien on avait un ancien océan donc pour réconstituer l'histoire de la tectonique de tout ce bloc ici Armurica il faut déplier ces structures et aller jusqu'au domaine océanique qui se sont refermés donc là qu'est-ce que c'est que la chaîne hercinienne on se situe à la fin du carbonifère on dirait vers 300 millions d'années et bien c'est une chaîne qui se développe au nord de l'Afrique qui se développe au niveau de continents qui étaient rassemblés donc l'Aurasia et Baltica l'Aurasia ça va nous donner l'Amérique du Nord après donc une chaîne de montagne qui fait des virgations comme ceci c'est-à-dire une chaîne qui rappelle beaucoup dans sa structure les deux virgations que l'on a au niveau de la collision de l'Inde avec l'Eurasie alors maintenant je vais présenter domaine par domaine ça ira vite les grandes caractéristiques de chaque domaine qu'on a vu il y a quatre grands domaines on va utiliser simplement les descriptions sur trois domaines donc le domaine nord-armoïcain ici c'est cette région-là c'est Caen c'est c'est Fougère c'est Saint-Malo cette région-là elle est caractérisée par des granites qui ont ces couleurs-là qui sont des granites cadomiens c'est-à-dire très anciens donc c'est des granites qui ont 650 millions d'années jusqu'à 540 millions d'années il y a même ici au niveau par exemple des îles anglo-normandes il y a ce qu'on appelle l'icartien c'est-à-dire des résidus d'un très très vieux socle qui sont à 2 milliards d'années et donc c'est un domaine qui est caractérisé par une structure assez simple ce sont en fait des chevauchements qui viennent plutôt vers le sud ici c'est la coupe ici qu'on avait vue tout à l'heure au niveau de tout le massif armandicain là donc c'est un socle ancien avec des chevauchements d'unités qui vont vers le sud et qui sont traversés par des granites c'est tous ces granites là qui sont de couleur lit de vin et qui ont donc un âge de 540 millions d'années retenez ça à peu près 540 millions d'années parce qu'après dans le domaine sud on va parler de granites qui ont 300-320 millions d'années et donc on pense que cette région là en fait elle a été fabriquée par la subduction d'un ancien océan d'un très vieil océan qui a donné lieu à des phénomènes de granitisation que je vous ai montré par exemple qui sont semblables à ce qui se passe aujourd'hui dans la cordillère des Andes donc c'est une région dans laquelle il y a eu un phénomène de subduction et d'ailleurs voilà comment on reconstitue les granites vous voyez c'est des corps qui sont montés à travers la croûte et qui ont cristallisé à des profondeurs de l'ordre de 10 kilomètres ça c'est les granites à 540 millions d'années et sur ce socle et bien on a des dépôts de sédiments voilà les grès rouges d'Erkis par exemple qui sont pratiquement horizontaux et qui n'ont pas bougé depuis ce temps là alors le domaine centraarmoricain c'est cette région là lui il est un peu plus simple et surtout il nous montre des terrains un ensemble de terrains en abondance des terrains plus récents donc on trouve ces couleurs ici bistres là avec par dessus le vert ça c'est vraiment la façon dont cette région est structurée on a un vieux socle qu'on l'appelle brioverien avec des sédiments qui viennent de l'érosion de cette chaîne cadomienne et par dessus le dépôt d'une série du paléozoïque que l'on voit magnifiquement par exemple dans la presqu'île de Crozon donc tout ça ce sont des sédiments qui sont d'âge paléozoïque et qui sont venus recouvrir le domaine centraarmoricain avec ici des coupes que l'on peut faire qui sont des références mondiales par exemple pour l'ordovicien ou pour le dévonien donc cette région elle est structurée par des plis comme ça des plis assez souples et surtout par l'intrusion de granit vous vous souvenez qu'on avait vu on avait vu sur la carte alors l'extrait ici de la carte de Pontivy que je vous montrais tout à l'heure c'est là on voit donc des granites qui traversent ces couches plissées et surtout on trouve dans cette région dans ce domaine là cette fameuse discordance à la base du paléozoïque par exemple la carrière de la marête où vous voyez les sédiments du bruit ovérien c'est une série sédimentaire déposée entre 630 et 520 millions d'années qui sont recouverts par des grès ce qu'on appelle le grès armoricain hors d'ovicien inférieur à 485 millions d'années vous voyez donc il y a un certain nombre de millions d'années entre au niveau de ce trait ici de ce trait là voilà vous voyez les grès ici qui reposent sur les schistes bruit ovériens qui sont redressés à la verticale c'est ce qu'on appelle une discordance donc c'est la discordance infrapaléosique et ça c'est fondamental parce que ça ça veut dire qu'on a vraiment ici l'enregistrement de deux histoires différentes alors le domaine sud-américain c'est le domaine sur lequel nous nous trouvons nous ici donc à Vannes là exactement alors ce domaine là on va quitter le domaine où on peut reconnaître encore des sédiments il y a beaucoup de granit il y a des sédiments qui ont été très très profondément transformés par des enfouissements et surtout vous voyez il y a cette grande ici zone de faille qu'on appelle ces éléments sud-armoricains et ce ces éléments sud-armoricains dans la région d'Odierne on peut y voir ce que l'on appelle des ophiolites c'est à dire des roches alors ça se trouve ici là ce sont des roches du manteau terrestre et qui viennent de l'incorporation dans une chaîne de montagne d'un ancien plancher océanique donc c'est ce qu'on appelle des ophiolites et donc ça veut dire ici au niveau d'Odierne on est certain qu'on a la suture d'un océan donc ici on a fermé un océan et lorsque l'on se déplace vers le sud le long de ces éléments sud-armoricains on arrive dans la région de Nantes et au nord de Nantes il y a un complexe de roches qui sont des roches qui ont évolué dans la haute pression qui sont les témoins d'une subjection continentale et qui nous confirment bien que dans cette région-là on a eu l'enfouissement de roches de la croûte terrestre à très grande profondeur alors c'est par exemple les témoins de cette subduction de la croûte océanique ou de la croûte continentale vous les trouvez ici avec une association de roches où il y a du grenat et en vert ici un pyroxène et ça c'est ce qu'on appelle des éclogites et ça c'est les roches de plus haute pression possibles qu'on puisse trouver dans la région mais également dans les Alpes franco-italiennes donc c'est des roches qui sont enfouies à plus de 40-50 km de profondeur et qui sont remontées donc ont été exhumées donc c'est à dire si on les voit on peut expliquer leur descente mais il faut aussi expliquer leur remontée si on les voit à l'affleurement donc le domaine sud-americain il est extrêmement disons riche pour comme témoin d'une évolution de type Himalaya ou Alpes alors au départ on a eu un océan donc qui s'est ouvert et ensuite qui s'est refermé alors voilà ça c'est le stade d'ouverture ici ce qui est en vert ici c'est la croûte océanique qu'on va retrouver par exemple à Odierne et ensuite la croûte les deux continents rentrent en collision et puis on a la croûte continentale qui s'enfonce dans le manteau et à un certain moment elle ne peut plus s'enfoncer parce qu'il y a des problèmes de flottabilité et puis donc les unités qui ont été enfouées à grande profondeur les éclogites remontent voilà et elles viennent à l'affleurement voilà et voilà comment on peut expliquer ici la présence à la fois des ophiolites et à la fois des roches de haute pression dans la dans la zone sud dans le domaine sud-harmonicain donc pour comparaison si vous voulez on a cette figure que vous avez déjà vue c'est exactement la même chose l'Himalaya c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de l'évolution de l'Himalaya des unités profondes qui s'enfoncent et certaines qui remontent dans le cadre de l'exhumation de ces unités profondes alors ici si on si on si on si on coupe ici la chaîne si on fait une coupe ici par la pensée au niveau à ce niveau-là dans la racine et bien finalement on va obtenir un peu ce qu'on voit au niveau du cisaillement sud-harmonicain et par contre si on fait une coupe un peu plus haut on aura une image de ce qu'on voit dans le domaine centre-harmonicain donc aujourd'hui ce qu'on voit au niveau du massif harmonicain au niveau de la Bretagne c'est des unités qui ont évolué dans le domaine très profond d'autres qui ont évolué dans un domaine moins profond et qui se retrouvent ensemble côte à côte pourquoi ? parce qu'elles ont été déplacées par des grandes failles horizontales alors là on a fusion ici du manteau vous voyez et donc ça c'est aussi c'est un exemple qui permet de donner une image de ce qui s'est passé pour la région du domaine nord-harmonicain donc l'eurogenèse cadobienne donc vous voyez donc le l'histoire ici de ce petit bout ici du massif harmonicain cette histoire là on ne peut pas la penser sans imaginer les unités voisines qu'il y avait en Ibérie par exemple et pour comprendre cette chaîne là il faut aller voir ailleurs il faut comprendre ce qui se passe et puis notamment regarder les choses à l'échelle globale alors vous voyez la chaîne hercinienne ici on est à la fin du carbonifère vous voyez que là j'ai marqué il y a une suture ici c'est à dire non seulement la chaîne hercinienne elle se développe sur un pays sur un pays qui était déjà déformé mais en plus on est capable d'y voir une ancienne suture alors une suture ça veut dire qu'ici il y avait un ancien océan donc ça veut dire que là il y avait une plaque là il y avait un océan là il y avait une autre petite plaque là il y avait un ou deux ou trois océans qui se sont fermés pour faire la chaîne hercinienne donc si on veut réconstituer l'histoire géologique du massif harmonicain il faut forcément faire intervenir un grand nombre de plaques continentales et un grand nombre d'océans et sur une longue période de temps donc en armorique chez nous là il faut imaginer une évolution d'une chaîne avec des petites plaques des petites plaques situées entre des grandes plaques alors les grandes plaques c'était le Gondwana Gondwana en fait c'est aujourd'hui tout ce qui est l'Afrique et puis l'Avalonia c'est une petite plaque et puis vers le nord il y avait encore la plaque Laurentia donc là je vais vous faire un petit récapitulatif de la façon dont aujourd'hui on imagine ce qui s'est passé donc on va partir de ce qu'on appelle les diacariens on est pratiquement à la fin du protérosoïque j'emploie les mots précis on avait un océan qu'on appelle l'océan Iapetus alors Iapetus c'était le j'ai regardé avant de venir c'était le père de Atlas voilà dans la mythologie grecque donc le père de Atlas c'est un océan qui s'est ouvert entre 620 et pratiquement qui continue jusqu'à 460 millions d'années d'accord cet océan lorsqu'il s'est ouvert sa partie sud sa bordure sud était en subduction et ça a donné ce qu'on appelle la chaîne cadomienne donc la subduction vous vous souvenez dans la région de Caen et bien les granites cadomien c'est là qu'ils se mettent en place et ce petit bout jaune ici il est encore collé au Gondwana mais ensuite il va se séparer du Gondwana et un nouvel océan va s'ouvrir l'océan Réique alors ces deux océans Iapetus et Réique c'est vraiment la clé de l'évolution de tout le domaine hercignien d'accord alors c'est eux qui vont disons contrôler un peu le développement de toutes ces toutes ces plaques ici qui vont bouger les unes par rapport aux autres alors ensuite l'océan Réique qui commence à s'ouvrir de plus en plus et il y a un petit bout du Gondwana qui s'est détaché et qui devient Avalonia vous vous souvenez Avalonia on l'a déjà vu sur une coupe et Avalonia va partir vers le nord et en même temps qu'Avalonia part vers le nord l'océan Iapetus il va se fermer il va se fermer pour donner une chaîne qu'on appelle la chaîne calédonienne si vous allez en Écosse toutes les déformations que vous voyez ça date de cette époque là d'accord donc la chaîne calédonienne elle se forme entre 460 et 440 millions d'années et pendant ce temps là l'océan Réique il en profite pour continuer à grandir et à s'ouvrir et l'océan Réique alors lui il va se fermer ensuite et lui on en a des traces si aujourd'hui au niveau de la pointe de Cornouaille Cornouaille anglaise c'est ce qu'on appelle les ophiolites du Cap Lizar d'accord les ophiolites du Cap Lizar on va le revoir sur une carte elles permettent de montrer qu'ici il y avait une suture océanique donc l'océan Réique s'ouvre entre Avalonia et la partie du Gondouana qui à nouveau va s'écailler en quelque sorte pour donner une autre petite plaque qu'ils appellent la plaque armorique et c'est celle-là c'est là nous on est par là on est sur la plaque armorique et donc du coup entre le Gondouana et armorique forcément s'il y a une plaque qui se détache c'est qu'un océan s'ouvre l'océan qui s'ouvre c'est un océan qu'on appelle l'océan Galice massif central c'est un océan dont on trouve des traces aussi dans le massif central et dont on trouve des traces aussi en Galice et c'est lui qui donne les ophiolites que l'on trouve dans la baie d'Odierne donc nous en armorique ici aujourd'hui massif armoricain on a dans un coin vers l'ouest une suture océanique qui est la suture de l'océan Galice massif central et on a au nord au niveau de la Cornouaille la suture d'un océan qui s'appelle l'océan Réique donc là on est à 410 millions d'années voilà on est à 410 millions d'années maintenant ça c'est la répétition de ce qu'on a vu tout à l'heure et à partir du Dévonien et pendant tout le Carbonifère c'est là qu'on va fabriquer la chaîne Varisque la chaîne Ersinienne en fermant l'océan Réique et l'océan Galice massif central d'accord et c'est là qu'on va faire cette chaîne à double déversement qu'on appelle la chaîne Varisque ou la chaîne Ersinienne sur laquelle on se trouve voilà donc la conclusion de cette exposé c'est je vais resituer les choses dans un cadre encore plus grand au niveau des plaques mais au niveau global donc je reviens sur une situation aux Silurien à 420 millions d'années on a vous vous souvenez le continent Avalonia c'était un continent assez étroit un océan ici qui est l'océan Réique et puis une petite plaque qui s'appelle Armorique et je vous ai dit il y a une suture qui passe à travers l'Ecosse enfin au sud entre l'Ecosse et l'Angleterre et qui traverse complètement l'Irlande qui s'appelle la suture calédonienne et qui donne ses chêtes de montagne tout ce qui est ici Suède etc Norvège tout ça c'est façonné par l'orogénèse calédonienne donc l'orogénèse hercinienne là elle ne fera rien dans ces régions là il n'y aura pas d'influence de la chaîne hercinienne donc c'est simplement pour remettre en place où on trouvait cette fameuse suture de Iapetus donc la suture des océans Iapetus et Réique c'est une longue histoire de plus de 300 millions d'années l'océan Iapetus c'est une ouverture océanique une fermeture par subduction entre 600 et 420 millions d'années soit néoprotérosoïque jusqu'au silurien et l'océan Réique il s'ouvre pendant que l'autre se ferme et il va se fermer ensuite par subduction entre 500 et 300 millions d'années pour faire la chaîne varisque alors au niveau tout à fait global en fait les réconstitutions elles sont très compliquées à faire parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur la forme des océans sur la position des continents mais on peut avoir des idées sur les positions anciennes en faisant des reconstructions à partir d'une situation que l'on s'est établie par exemple au niveau pour un supercontinent que vous connaissez certainement qui est la Pangée qui est le supercontinent qui résulte justement de la fin de l'eurogenèse hercinienne donc là on va commencer l'histoire on est à 750 millions d'années on a justement un supercontinent et ce supercontinent il va commencer à se disloquer et des océans vont s'ouvrir entre les différents blocs dont l'océan Iapetus au nord du Gondwana vous reconnaissez ici le contour de l'Afrique au nord du Gondwana et puis au sud de ce grand continent la Laurentia qui correspond au Groenland et à la partie nord de l'Amérique du Nord donc l'océan Iapetus s'ouvre ici et en même temps au sud il y a un autre océan qui s'ouvre vous allez voir sur la diapo suivante qui est donc l'océan Réique qui est là donc l'océan ici l'océan Iapetus vous voyez il est en train de se refermer ici alors que s'ouvre l'océan Réique en dessous et à 420 millions d'années l'océan Iapetus il est complètement fermé il est suturé donc on a refait un bloc entre Laurentia et Baltica c'est un bloc voilà et alors vous remarquerez une chose ce bloc la suture entre ces deux blocs c'est vous voyez ça passe entre le Groenland et ici tous les terrains baltiques et bien ce qui est incroyable c'est que l'océan qui va Atlantique Nord aujourd'hui le nôtre et bien c'est là qu'il va s'ouvrir c'est à dire qu'en fait les sutures anciennes elles contrôlent complètement les ouvertures nouvelles et ça vous allez voir que c'est vrai aussi pour l'océan Réique donc on est à 420 millions d'années donc là l'océan Réique il est en train de se fermer à nouveau de sorte que le bloc Laurentia et le bloc Gondwana se rapprochent et là on a identifié sur cette diapo ici à 450 millions d'années on a distingué Avalonia parce que le petit bout Avalonia qui nous concerne nous puisque vous voyez Avalonia vous vous souvenez c'est en gros c'est Londres et bien ce petit bout Avalonia va venir se coller là voilà et ensuite entre 380 et 355 millions d'années qu'est-ce qui se passe et bien c'est la suture de l'océan Réique voilà il est en train de se fermer il se ferme et nous arrivons à la constitution de notre chaîne ce qui nous concerne c'est la chaîne donc hercinienne avec la suture entre le Gondwana Laurentia Baltica qui progresse vous voyez ça progresse là il y a de moins en moins d'océans et puis on arrive à ici au Permien au début du Permien on est à 280 millions d'années alors nous on va s'arrêter là parce que la chaîne hercinienne voilà elle s'est fabriquée ici par la réunion finalement la suture de la partie nord de Gondwana la partie sud de Laurentia c'est tout ça qui est la chaîne hercinienne alors les auteurs de ce dessin c'est sûrement des américains parce que vous voyez ils n'ont pas représenté la Bretagne donc c'est sûrement pas une équipe française qui a fait ça en fait nous on est là là sur le point ici juste là vous reconnaissez le Danemark là donc nous on est là voilà donc nous on s'est fabriqué on a fini de se fabriquer entre 300 millions d'années enfin entre 330 et 300 millions d'années voilà alors ensuite ce grand continent là qui est maintenant réuni qui est maintenant donc à nouveau fabriqué ce grand continent on est au Permien vous connaissez son nom c'est la Pangée et c'est lui qui va à nouveau se disloquer pour arriver à la configuration de notre globe aujourd'hui et par où vont passer les nouveaux océans qui vont s'ouvrir et bien ils vont passer par là par là c'est d'ailleurs ils vont passer par les anciennes sutures océaniques donc ça veut dire que quand on a en fond quand deux continents s'enfoncent en emmenant avec eux un peu d'un océan ancien fossile et bien c'est à cet endroit là qu'à nouveau un nouvel océan va s'ouvrir voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements